De même Ismaël, Élisée, Jonas et Lot, chacun d'eux nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. De même une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères et nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Telle est la direction par laquelle Allah guide qui il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eux certainement était vain. C'est à eux que nous avons apporté le livre, la sagesse et la prophétie. Si ces autres-là n'y croient pas, du moins nous avons confié ces choses à des gens qui ne le nient pas. Voilà ceux qu'Allah a guidés. Suis donc leur direction. Dit, je ne vous demande pas pour cela de salaire. Ce n'est qu'un rappel à l'intention de tout l'univers. Ils n'apprécient pas Allah comme ils le méritent quand ils disent, Allah n'a rien fait descendre sur un humain. Dit, qui a fait descendre le livre que Moïse a apporté comme lumière et guide pour les gens ? Vous le mettez en feuillette pour en montrer une partie, tout en cachant beaucoup. Vous avez instruit ce que vous ne saviez pas. Ni vous, ni vos ancêtres. Dit, c'est Allah. Et puis, laisse-les s'amuser dans le regard. Voici un livre, le Coran béni, que nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la mer des cités, la Mecque et les gens tout autour. Ceux qui croient au jour dernier y croient et demeurent assidus dans leur salat. Et quel pire injuste que celui qui fabrique un mensonge contre Allah ou qui dit, révélation m'a été faite, quand rien ne lui a été révélé. De même celui qui dit, je vais faire descendre quelque chose de semblable à ce qu'Allah a fait descendre. Si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort, et que les anges leur tendront les mains disant, laissez sortir vos âmes. Aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah, d'autre que la vérité, et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ses enseignements. Et vous voici venus à nous, seuls, tout comme nous vous avions créés la première fois, abandonnant derrière vos dos tout ce que nous vous avions accordé. Nous ne vous voyons point accompagnés des intercesseurs que vous prétendiez être des associés. Il y a certainement eu une rupture entre vous. Ils vous ont abandonnés ceux que vous prétendiez être vos intercesseurs. C'est Allah qui fait fendre la graine et le noyau. Du mort, il fait sortir le vivant. Et du vivant, il fait sortir le mort. Tel est Allah. Comment donc vous laissez-vous détourner ? Fendeur de l'aube, il a fait de la nuit une phase de repos. Le soleil et la lune pour mesurer le temps. Voilà l'ordre conçu par le puissant, l'omniscient. Et c'est lui qui vous a assigné les étoiles pour que, par elles, vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Certes, nous exposons les preuves pour ceux qui savent. Et c'est lui qui vous a créé à partir d'une personne unique, Adam. Il y a une demeure et un lieu de dépôt pour vous. Nous avons exposé les preuves pour ceux qui comprennent. Et c'est lui qui, du ciel, a fait descendre l'eau. Puis par elle, nous fîmes germer toutes plantes, de quoi nous fîmes sortir une verdure, dont nous produisîmes des grains superposés les uns sur les autres, et du palmier et de sa spate du régime de dot qui se tente, et aussi les jardins des raisins, l'olive et la granate, semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Et ils ont désigné des associés à Allah, les djinns alors que c'est lui qui les a créés. Et ils lui ont inventé dans leur ignorance des fils et des filles. Gloire à lui ! Ils transcendent tout ce que lui attribue. Créateur de cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant, quand il n'a pas de compagne ? C'est lui qui a tout créé, et il est omniscient. Voilà Allah, votre Seigneur. Il n'y a de divinité que lui, créateur de tout. Adorez-le donc, c'est lui qui a charge de tout. Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards. Et il est le doux, le parfaitement connaisseur. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. C'est ainsi que nous expliquons les versets. Et afin qu'ils disent, tu as étudié. Et afin de l'exposer clairement à des gens qui savent. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Point de divinité autre que lui. Et écarte-toi des associateurs. Si Allah voulait, il ne serait point associateur. Mais nous ne t'avons pas désigné comme gardien sur eux. Et tu n'es pas leur garant. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent. En dehors d'Allah. Car par agressivité, ils injuriraient Allah. Dans leur ignorance. De même, nous avons enjolivé aux yeux de chaque communauté sa propre action. Ensuite, c'est vers leur Seigneur qui sera leur retour. Et il les informerait de ce qu'ils devraient. Et ils jurent par Allah de toute la force de leur serment que s'il leur venait un miracle, ils y croiraient sans hésiter. Dit, en vérité, les miracles ne dépendent que d'Allah. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que quand cela, le Seigne, arrivera, ils n'y croiront pas ? Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux. Nous les laisserons marcher aveuglement dans leur rébellion. Et si nous faisions descendre les anges vers eux, comme ils l'avaient proposé, si les morts leur parlaient, et si nous rassemblions toutes choses devant eux, ils ne croiraient que si Allah veut. Mais la plupart d'entre eux ignorent. Ainsi, à chaque prophète, avons-nous assigné un ennemi ? Des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà se penchent vers elles, qu'ils les agréent et qu'ils perpètrent ce qu'ils perpètrent. Chercherais-je un autre juge qu'Allah alors que c'est lui qui a fait descendre vers vous ce livre bien exposé ? Ceux auxquels nous avons donné le livre savent qu'il est descendu avec la vérité venant de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre de ceux qui doutent. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut modifier ses paroles. Il est l'audiant, l'omniscient. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjoncture et ne font que fabriquer des mensonges. Certes, ton Seigneur connaît le mieux ceux qui s'égarent de son sentier. Est-ce celui qui connaît le mieux les biens guidés ? Mangez donc de sur quoi on a prononcé le nom d'Allah, si vous êtes croyant en ces versets, le Coran. Qu'avez-vous à ne pas manger de ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé, alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir ? Beaucoup de gens égarent sans savoir par leur passion. C'est ton Seigneur qui connaît le mieux les transgresseurs. Évitez le péché apparent ou caché, car ceux qui acquièrent le péché seront rétribués selon ce qu'ils auront commis. Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a pas été prononcé, car ce serait assurément une perversité. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissiez, vous deviendrez certes des associateurs. Est-ce que celui qui était mort et que nous avons ramené à la vie, et à qui nous avons assigné une lumière grâce à laquelle il marche parmi les gens, est pareil à celui qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir ? Ainsi, on a enjolivé aux mécréants ce qu'ils œuvrent. Ainsi, nous avons placé dans chaque cité de grands criminels qui y hordissent des complots, mais ne complotent que contre eux-mêmes, et ils n'en sont pas conscients. Merci. Merci.